Je suis membre des PP depuis environ cinq ans. J'ai désiré m'engager il y a cinq ans pour essayer de donner un peu de mon temps et de mon engagement pour la filière course en France. Il s'avère que durant ces cinq années j'ai un petit peu monté en puissance de façon personnelle en termes de suivi des courses, de suivi de l'institution et après ces cinq années de à la fois réflexion et de participation on va dire au monde des courses, j'ai voulu m'engager et devenir candidat au sein des PP pour essayer de pousser les idées qu'on a lors de l'élection qui arrive pour essayer de faire avancer les choses. Je dirais qu'il y a deux choses principales qui me tiennent à coeur et qui tiennent à à coeur au PP aussi, c'est remettre à la fois le propriétaire et le parieur au centre de l'écosystème course. Ce sont deux thématiques qui sont bien connues et bien identifiées depuis un certain nombre d'années mais j'ai eu l'impression que lors de la gouvernance des quatre dernières années au sein de France Galop, on n'a pas forcément activé les bons leviers pour pouvoir accélérer ce mouvement-là et aujourd'hui, moi j'ai 34 ans, je viens aux courses depuis que je suis tout petit, je suis propriétaire en association avec des amis principalement en obstacle mais un petit peu au galop on va dire en général et j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer pour la survie et la survie peut-être un petit peu agressive comme terme mais pour le développement de la filière et la pérennité. Effectivement je vous l'ai dit ces deux thèmes qui sont ou deux points de travail qui sont identifiés depuis un certain nombre d'années mais on n'a pas vu vraiment de d'actions qui ont été prises par la gouvernance de France Galop ces quatre dernières années et avec les PP aujourd'hui nous sommes partis de ce constat-là et nous sommes dit finalement qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment lancer la machine si vous voulez. Alors si on parle du côté propriétaire il y a quand même un sujet d'accueil sur les hippodromes qui a été un petit peu je pense oublié ces quelques dernières années et finalement quand vous avez un partant sur une réunion premium que ça soit sur les hippodromes parisiens ou même en province il y a un accueil minimum à faire pour les pour les propriétaires offrir une bouteille de champagne un petit espace pour célébrer la victoire et ça ça n'a pas vraiment été respecté et donc ça je pense que ce sont des mesures simples qui permettent de mettre en valeur le propriétaire et lui faire faire passer une très bonne journée sur un hippodrome où il est important. Donc ça c'est quelque chose finalement de simple qui est facile à mettre en place et que si jamais on est élu nous allons pousser pour pour réaliser ça. Le parieur alors c'est un travail hyper important à faire en collaboration avec le PMU on a eu une politique de réduction de l'offre pendant des années qui finalement n'a pas eu les résultats escomptés si on si on regarde un petit peu les chiffres du PMU aujourd'hui on arrive à un résultat de presque stabilité versus l'époque pré-Covid si on met là dedans l'inflation le nombre de personnes qui jouent etc c'est pas forcément c'est pas des résultats qui sont non plus exceptionnels et aujourd'hui je pense qu'il faut travailler à un programme pour remettre de l'offre proposer des courses au parieur et les chiffres sont extrêmement clairs aujourd'hui les courses à partant génère du pari aujourd'hui si on regarde le plat comme comme au galop enfin comme en plat comme en au sac on a un souci de partant il faut évidemment continuer à pousser les courses à handicap il faut évidemment continuer à pousser les chevaux pour inclure un maximum de valeur handicap en partant des plus basse valeur jusqu'aux valeurs moyen de gamme et c'est le leitmotiv des pépés depuis un certain nombre d'années c'est essayer de solidifier la base pour pouvoir financer tout le système élitiste qu'on connaît et qui nous fait plaisir et qu'on vient voir comme une journée comme l'arc où on se régale en regardant des magnifiques courses qui d'ailleurs génère des partants mais qui peut-être sont un petit peu décevantes sur le reste de l'année donc finalement pousser les courses à handicap pousser les réclamer pour pouvoir régénérer à la fois une masse de chevaux qui sont atteignables à des moyens raisonnables pour les propriétaires ou des propriétaires en association et permettre aux pmu de générer des enjeux et recréer une dynamique positive dans ce système là qui est à la fin